Bonjour tout le monde, bonjour Geneviève, je suis très heureuse d'avoir Geneviève ici avec moi qui a fini un coaching avec moi de deux mois et juste aujourd'hui et qui a accepté de laisser un témoignage parce que voilà la première chose que je voudrais dire, elle va se présenter mais que je suis vraiment vraiment très fière de Geneviève parce qu'elle est une vraie bosseuse, elle tient ses engagements, elle a travaillé dur et elle a dépassé, brûlé toutes les étapes et là maintenant, aujourd'hui, elle m'a dit les résultats que personnellement je trouve magnifiques qu'elle a après le travail de deux mois avec moi. Donc moi je suis très fière de ce qu'on a réussi à faire ensemble et merci beaucoup d'être là. Geneviève, je vais te donner la parole si tu veux nous parler de tes parfums d'âme et de ce que tu fais parce que dès notre premier rendez-vous, j'ai trouvé ça déjà tellement fascinant, j'avais tellement envie de travailler avec toi parce que ton projet c'est quelque chose qui me tient, tenez-moi à cœur pour que ça puisse vraiment fleurir. Donc voilà, je te laisse nous parler, toi tu es la meilleure personne pour nous le dire. Oui, bonjour tout le monde, donc moi je suis Geneviève, je gère une page Facebook qui s'appelle Manifeste de la sourcière et depuis plusieurs années, je me suis dit tiens, j'ai travaillé avec les huiles essentielles déjà depuis longtemps et puis il y a quelques années, je me suis dit tiens, je vais faire des parfums et je me suis rendu compte au fur et à mesure de faire ces parfums, donc ce sont des compositions d'huiles essentielles que je propose, je me suis rendu compte qu'ils avaient un effet au-delà de la qualité physique d'une huile essentielle et puis je voulais proposer d'autres choses avec les parfums, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me lance et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un coaching pour voir comment je pourrais aller agrandir la proposition. Oui, ça c'était magnifique quand tu es arrivée, tu avais, je ne sais pas, au fur et à mesure je découvrais tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as appris de faire, la richesse en fait qui se rassemble chez toi et qu'après on a travaillé dessus pour savoir, parce que tu as dit je sais faire tout ça mais qu'est-ce qu'on va faire et on a mis tout dans un seul, en dessous d'un seul chapeau je dirais, dans un magnifique package, dans une manière de travailler avec les gens, de les accompagner sur un chemin qui les amène vers ce parfum d'âme et tu veux nous dire un peu comment ça se passe ça ? Alors, oui avec plaisir, donc en fait je travaille effectivement avec plusieurs outils, je travaille avec un oracle, je travaille avec mon écoute active aussi, parce que ça c'est vraiment une grande qualité que j'ai, c'est d'écouter les gens et de pouvoir trouver un peu des solutions que j'appellerais out of the box, je travaille aussi en feng shui, je propose avec une amie une formation sur l'harmonisation des lieux, donc comment être en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous et d'être en équilibre, de pouvoir être dans une énergie positive pour avancer, voilà en gros tout ça. Oui, 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 donc en fait il y a vraiment un cheminement holistique où tu travailles avec une personne en tenant compte de tous ces éléments qui sont importants. Et je me rappelle donc maintenant, puisque tu es ici pour aussi donner ce témoignage de ce travail qu'on a fait ensemble, parce que je me rappelle, c'est un exploit pour toi, ça n'est plus un exploit, mais ça aurait été un exploit il y a deux mois, de venir ici sur ma page Facebook et de parler de ton activité. Nous avons d'abord mis en route vraiment administrativement pour que tu puisses vraiment être claire, j'ai le droit de le faire, je peux le faire et je me sens totalement à l'aise officiellement. Et donc comme tu dis, tu avais commencé déjà il y a longtemps de faire ce que tu fais, de vraiment te donner les moyens de faire ça d'une manière, je veux dire, professionnelle, dans le sens que mettre en place un système pour que tu puisses être visible. On a travaillé sur la visibilité et tu es très joliment visible maintenant sur Instagram, il faudrait que si vous nous écoutez, vous allez voir, c'est magnifique. On a travaillé sur ça. Tu avais cette peur, on a toujours des peurs tous au début, mais tu avais même cette peur d'être visible. Toi, tu faisais un travail où tu dis, tiens, moi, tout le monde vient chez moi, ils sont très contents, je leur donne ça. Je pense que pour une partie, tu faisais ça gratuitement aussi. Et tu travailles à 4-5e, c'est ça ? Oui. Donc on a utilisé le temps de livre pour vraiment mettre en place un système. Peux-tu me dire l'expérience que c'était, comment c'était pour toi ? Qu'est-ce qui t'a décidé de travailler avec moi ? Et de 1, comment tu te sentais avant de travailler avec moi ? Qu'est-ce que tu sens que tu as accompli ? Et comment tu te sens maintenant ? Alors, comment je me sentais ? Je sentais que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'accompagner dans les différentes étapes, de m'expliquer, je dirais, rapidement comment faire et d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé sur mon cas. J'ai beaucoup, beaucoup, donc ces deux derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur ma visibilité parce que c'est vraiment me montrer comme ça dans un live Facebook. Je me souviens, celui qu'on a fait, d'ailleurs qui est dans le groupe, quand j'étais, voilà, celui qu'on a fait, c'était à Fuerteventura. Quand j'étais à Fuerteventura et en fait, j'ai trouvé ça kiffant en fait. Ah oui, oui, oui ! Vraiment, de pouvoir répondre aux questions et c'est, bon, je n'ai pas encore fait l'étape de mettre un live de moi sur ma page, mais ça va venir, mais déjà de le faire dans le groupe et d'arriver à pouvoir parler ici en direct sur Facebook, de donner un témoignage, pour moi, je ne l'aurais pas fait il y a deux mois, ça c'est clair. Ah oui, oui, oui ! Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, oui, non, je te les repose. Donc ça c'est clair, la visibilité et ça c'est un énorme… Quand on n'est pas visible, que ce soit sur Facebook, les réseaux sociaux, mais même dans la vie réelle, quand on n'est pas visible, quand les gens ne peuvent pas nous trouver, on ne peut pas avoir des clients parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Et donc c'est une étape super importante et pour toi, je vois qu'elle est clairement acquise. Et donc toutes celles qui nous écoutaient ici, mettez-nous les commentaires sur ce qu'elle fait, Geneviève, parce que moi je trouve que ça c'est déjà félicitations. Et donc la question c'était, tu sentais que tu avais besoin de quelqu'un qui t'accompagne, qui te prenne par la main quelque part pour te booster, pour te pousser, les mettre à des choses. Comment était, donc on a travaillé deux mois ensemble, comment tu as trouvé qu'il était structuré, donc de la structure et l'avancement ? Est-ce que c'était pour toi faisable ? Comment c'était pour toi ça ? Alors, effectivement, j'avais plus de temps parce que c'était les vacances et tout ça, donc en juillet-août, ça a été progressif. Et j'ai bien senti vers la fin que j'arrivais un peu à une résistance, mais bon ça c'est une résistance et un blocage interne de, ouh là là, ça va marcher, ouh, 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 ça va marcher, tu vois un peu. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça, enfin franchement, c'est, j'ai trouvé les étapes cohérentes et j'ai réussi à, enfin, je ne pouvais pas aller au prochain rendez-vous sans avoir fait ce qu'on avait décidé, quoi. Pour moi, c'était important d'effectuer vraiment toutes les actions qui avaient été discutées. Si jamais quelque chose était un peu plus compliqué pour moi, mais il y avait moyen de l'adapter un peu par rapport à mes blocages propres, mais je suis quasi arrivée au bout de tout ce que j'ai essayé de faire. Ah oui, 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 on a mis en place une structure pour ta visibilité, non seulement maintenant sur la page Facebook, je vais y arriver, et Instagram maintenant, tu as une régularité, tu as un programme, on a fait des listes pour que tu aies les idées. Tu as créé ton premier freebie, donc un freebie, c'est un petit quelque chose gratuit, donc si vous voulez vous inscrire, là, on va le mettre en lien. Et tu as eu, au bout de deux semaines, je pense, 85 nouvelles personnes dans ta mailing list. Ah oui, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et non seulement ça, tu as appris à faire des publicités Facebook, et tu as même carrément déjà automatisé l'accueil de ces gens qui viennent dans ta mailing list. C'est fou ça. Tu as eu tes premiers rendez-vous, donc tu as mis une publicité Facebook pour offrir tes premières séances de découvertes, tu vais l'appeler comme ça, tu en as eu déjà quatre personnes, et trois de ces quatre t'ont laissé un témoignage. Oui. C'est un truc. Donc moi, j'ai dit à Geneviève que je vois un potentiel incroyable. Deux semaines, 85 personnes dans la mailing list. Wow ! Trois personnes qui laissent un témoignage. Bon, ben d'accord, ils n'ont pas encore décidé de travailler avec toi, mais les premiers rendez-vous, c'est ce que tu m'as raconté. Tu étais tellement dans le rendez-vous et dans le fait de les aider avec, tu même oublié de leur faire une offre à la fin. Et j'ai dit, bienvenue dans le club. Et c'est pour ça qu'on a pu faire le debriefing. Je crois que tous les prochains rendez-vous, ça va être de mieux en mieux en mieux pour pouvoir vraiment accompagner ces gens. Et donc, félicitations. Je trouve qu'on a fait un travail, un super travail ensemble. Et je pense que vous allez voir Geneviève très présente sur sa page Facebook. Et vous la verrez aussi, tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle a testé dans notre groupe Porteux de Projet. En fait, ça, c'était un peu un espace protégé où tu pouvais dire, OK, OK, je mets ça d'abord dans le groupe, je me sens un peu plus à l'aise. Ça, ça t'a aidé, n'est-ce pas ? Oui, ça m'a vraiment aidée de pouvoir venir faire quelques vidéos et me rendre compte que je n'allais pas avoir un problème en faisant ça. Et donc, dans une communauté un peu plus restreinte que tout le monde entier sur Facebook, là, c'était vraiment possible. Et même avant de mettre la publicité Facebook sur ta page, tu as testé ce que tu voulais dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire dans le groupe ? Et ça, ça a été très utile. Oui, j'avais aussi publié le draft de mon offre. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir déjà des premières réactions avant de vraiment le mettre en dehors, en fait. Donc, c'est très chouette. Oui, oui. Et alors, comment tu te sens là maintenant ? Ah, ben, écoute, je me sens bien. Je me sens que je vais continuer à avancer. On a établi, je dirais, les choses qui seraient bien que je fasse dans les trois mois qui viennent. Et donc, je vais certainement continuer, ne pas arrêter, ne pas rester seule si j'ai des bas et célébrer les hauts. Oui, et là, d'ailleurs, on a oublié de célébrer quelque chose. Tu as dit que puisque maintenant, tu es devenue plus visible, tu as déjà travaillé, en fait, avec quatre personnes. Oui, voilà. Donc, je célèbre. Ah, oui, oui, oui. Donc, voilà, on te voit là. Tu es fière de toi. Dis-moi que tu es fière de toi. Oui, je suis fière de moi vraiment parce que j'ai bossé dur pendant deux mois. Ce n'a pas été facile tous les jours de concilier tout ce qu'il fallait faire avec ma vie quotidienne, avec les enfants, le travail que j'ai à quatre-cinquièmes. Mais j'y suis arrivée, donc je suis fière, vraiment. Oui, oui. Vraiment, oui. Et est-ce que si tu avais dû, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire quelque chose comme ça seule ou, je ne sais pas, en regardant, je ne sais pas, sur YouTube les trucs ? Mais moi, non. J'ai certainement les capacités intellectuelles de comprendre les outils et ce genre de choses. Ça, je n'ai pas de problème. Mais j'avais, moi, besoin d'avoir quelqu'un qui me tienne la main, en fait. Donc, voilà, je suis comme ça et c'était le moment et voilà, quoi. Oui, mais je pense que tu as dit quelque chose de très important aussi. Tu as dit que tu n'allais pas venir au rendez-vous avec moi et en disant que je n'ai rien fait. Je pense que c'est un coach, c'est ça aussi. Un coach, c'est une grande partie de son rôle, c'est de dire, je suis là, à part le fait, évidemment, de t'aider. En tous les cas, voilà, vraiment, pour moi, tu as fait un magnifique travail. Je suis fière de toi. Je suis très heureuse d'avoir travaillé avec toi. Comme je disais, ton projet me tenait déjà à cœur, même avant qu'on n'ait comme moi. Je voulais travailler avec toi. Parce que je veux que ton projet, que je trouve magnifique, puisse joindre, aider le plus de personnes possibles dans ce monde. Et tu es bien lancée sur ce chemin. Donc, maintenant, tu es sur ma page ici Chandra. Donc, toutes celles qui veulent voir un peu ce qu'elle fait, allez sur sa page. On va mettre le lien. Et je te souhaite beaucoup de succès. Je suis sûre qu'on va rester en contact. À mon avis, je vais te revoir dès que tu vas créer ton premier cours en ligne. Et en tous les cas, c'est ce que je te souhaite. Vraiment beaucoup de succès et surtout beaucoup de clients qui t'aiment et que tu aimes. Et c'est pour ça que j'ai mis les petits cœurs ici. Parce que c'est vraiment beaucoup d'amour qu'on échange et qu'on fait grandir et embellir le monde. Je pense que c'est ça qu'on fait tous ensemble. Donc, merci Geneviève. Merci à toi d'avoir fait ça et de prendre à cœur ta mission, ta mission de vie. Je vais l'appeler comme ça. Je pense que ça se l'est. Et tu as un don. Et voilà. Donc, ne doute jamais. C'est vraiment magnifique ce que tu fais. Merci. Bien, j'espère que tout le monde, ça vous inspire de voir comment Geneviève, ce qu'elle a fait, le chemin qu'elle a parcouru. Et jamais, comment dire, toujours avoir l'espoir que ce qu'on a comme rêve, les rêves ne nous ont pas été donnés pour nous torturer. C'est ce que je dis, les rêves nous ont été donnés pour qu'on puisse faire quelque chose. Et on doit juste trouver le moyen de les réaliser. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Geneviève. Et à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.